Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui nous allons revenir sur Patrice Evra qui ne regrette pas d'avoir frappé un supporter de l'OM sur TPMP. Sur le plateau de Touche Pas Mon Post, ce 12 janvier, Patrice Evra a assuré à Cyril Alena qu'il ne regretterait pas d'avoir frappé un supporter de l'OM en 2017. Patrice Evra livre un témoignage fort sur les agressions sexuelles qu'il a subies à l'adolescence. Dans son ouvrage I Love This Game, pour la première fois, il évoque le sujet difficile à la télévision hier dans C'est à vous. Le professeur principal croyait que j'étais endormé, mettait les mains sur mon dessous de lit et essayait de me toucher. Je savais sur ce qu'il faisait était mal, j'ai essayé de le repousser et de le frapper. J'étais costaud, mais j'avais peur aussi, même si je ne pouvais pas lui montrer que j'avais peur de lui. Cela durait 10 à 15 minutes comme une bagarre, indique-t-il dans son livre. Mais le footballeur évoque également le racisme et l'homophobie dans le monde du foutron. Il remet aussi les pendules à l'heure sur une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre lors de la Coupe du Monde de 2010. Je continue à préciser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Pourquoi vous n'êtes pas descendu du bus ? » « On est descendu du bus », a-t-il abartelé sur le plateau de France 5. Des points qu'il a notamment évoqués dans « Touche pas à mon poste », Cyril Alena a demandé à son invité s'il regrettait d'avoir donné un coup de pied à un supporter de l'OM en 2017. Des images d'une violence rare qui avait beaucoup choqué à l'époque et qui avait valu de quitter le club. La violence, je vais le regretter tout le temps. Mais je ne regrette pas parce que ce supporter n'était pas un supporter de Marseille. Que ça soit bien clair, j'ai passé des années incroyables à Marseille, a-t-il tenu à se justifier. L'ancien capitaine des Bleus a même indiqué qu'il recommandait ce club aux autres joueurs. C'est la folie. Pour justifier son geste, Patrice rêvera et est revenu sur les terribles insultes que le supporter avait proférées contre lui. Il m'a traité de « arrête de gesticuler comme un singe », jusque-là, j'ai l'habitude, mais c'est quand il m'a dit « je vais éganger des enfants quand tu rentres à Marseille, et moi je suis un être humain, je ne suis pas un robot, tu me touches, il a pris. J'ai même encore des traces sur sa barbe de ma paire de chaussures. Ce n'est pas quelque chose que je regretterais parce qu'il a sali l'image du Marseille », a-t-il conclu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.